Yoho Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo crash test et on va tester ensemble les deux premiers tomes du manga Le Pavillon des Hommes Le manga Le Pavillon des Hommes est un manga toujours en cours en France et au Japon je te mets ça ici au niveau des stats Nous sommes sur une oeuvre qui est des éditions Kanade c'est un... alors il est classé shoujo mais c'est plus un josei Nous sommes sur une oeuvre qui est dans le genre tranche de vie, historique et romance L'oeuvre date de 2005 au Japon et de 2008 ou 2009, je sais plus, j'ai un doute octobre 2009 ou 2008 en France et donc nous sommes sur une oeuvre aussi âge conseillée aux 14 ans et plus Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Fumi Yoshinaga et il me semble que l'auteur n'a rien d'autre de disponible en France Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures je te dirais qu'à chaque fois on a vraiment exactement les mêmes choses le même genre d'illustration à l'avant le même genre d'illustration à l'arrière le même genre de choses qu'on enlève la jaquette et toujours une couleur dans ce genre là je te montre tout ça en image, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à juger je trouve ça quand même simple et efficace surtout qu'on correspond tout à fait à la série je trouve qu'un travail beaucoup plus détaillé n'aurait pas du tout collé à la série et ça à savoir que c'est comme mon tatouage en fait que j'ai dans le dos c'est le tampon en fait qu'ils mettent normalement pour signer tu sais pour dire que tu appartiens à une famille donc ça je trouve ça plutôt sympa d'avoir le symbole familial à l'arrière justement au niveau du manga donc voilà en ce qui concerne pour mon avis sur la qualité des couvertures Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501